Descriptions de ces derniers temps, en tout cas, du désespoir que nous avons dans la migration, dans la vie à Paris, dans ce qui se passe ici et là. Moi, je me suis dit que la meilleure façon de tenir debout, c'est de se rappeler d'où viennent ces racines. Et mes racines viennent du Congo. Mais quand j'essaye de creuser pour voir ce qu'il y a à côté des racines, je vois qu'il y a un vide. C'est vide, c'est l'histoire qui doit être racontée. On ne doit plus laisser aux autres le soin de bêler à la place de la chèvre. Et alors, justement, en mars 2016, vous avez donné une percutante leçon inaugurale au Collège de France. Et vous avez choisi de enfin donner la place aux études africaines postcoloniales, la place qu'elle mérite. En quoi vivre aux États-Unis, enseigner à UCLA, a nourri votre réflexion et aussi votre littérature sur ces questions-là ? En quoi ce décalage, ce déplacement vous a permis peut-être de voir les choses autrement ? Je pense que le voyage aux États-Unis a été salutaire pour moi parce que moi, je n'ai pas fait des études supérieures de littérature. J'ai fait des études de droit ici à l'Université de Paris-Dauphine. J'ai eu des professeurs dont certains ne se rappellent même pas que j'étais là parce que je n'étais pas forcément l'étudiant le plus flamboyant. Mais j'ai eu des professeurs comme les Allemains. D'ailleurs, rappelons que vous avez commencé à écrire dans les toilettes de la Lyonnaise des Eaux où vous étiez conseiller juridique pendant dix ans après vos études de droit. J'espère qu'à Mediapart, on ne rigole pas avec l'information. Ça va jusqu'aux petits détails. On va venir ici pour remonter votre carrière et vos premiers pas en fait. C'est très bien. Donc, ce que je vous disais, j'ai plutôt allé aux États-Unis. J'étais allé comme écrivain en résidence à l'Université de Michigan. J'ai commencé à écrire tranquillement mes romans là-bas, « African Psycho », « Petit Fils Nègre » de Versungétorix. Et puis, à la fin de ma résidence, il manquait un professeur de littérature africaine dans le département des études afro-américaines. Et le doyen, il a dit, « Mais je ne comprends pas, il y a un africain là, non ? » « Oui, mais il a écrit des livres, oui. » « Mais pourquoi il ne va pas enseigner ? » Moi, je n'avais jamais enseigné dans ma vie. – Ce qui ne serait jamais arrivé en France. – Ah non, en France, attends. En France, même quand vous avez l'agrégation, on dit, « Oui, mais est-ce que quand même, vous êtes passé aussi à la… » – Normalien, oui, mais normalien depuis quand ? Donc, il y a toujours, il y a la corporation. Donc, moi, on me jette comme ça dans la piscine. Sauf que les Américains, quand ils vous jettent dans la piscine, ils vous lancent aussi, ils ouvrent le manuel pour la natation. Donc, pendant que vous nagez, vous brassez les pages, vous ne brassez pas que l'eau. Et donc, je suis rentré, trois mois avant, je me suis fait encore étudiant pour aller écouter les autres professeurs enseignés. Même si j'avais une expérience universitaire, puisque j'ai un troisième cycle de droit des affaires, j'ai abandonné la thèse de droit au bout de la troisième, quatrième année pour aller à la Lyonnaise des eaux, puis aux États-Unis. Et donc, j'ai assisté à ce cours magistraux. Je voyais, je me dis, je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça. Les professeurs étaient assis. Moi, je me suis dit, j'enseignerai debout. Je faisais le contraire. Donc, je voulais qu'ils sachent que je suis un professeur qui est artiste. Je ne suis pas un professeur qui serait venu par le canal traditionnel. Je suis un professeur venu par le biais de l'art. C'est-à-dire que ce sont mes romans, mes livres qui m'ont entraîné vers la littérature. Et au bout d'un moment, puisqu'à cette époque, en plus, il fallait que j'enseigne en anglais. J'étais au département African American Studies. Il faut que j'enseigne en anglais. Au départ, on m'a collé une assistante qui parlait français. Donc, de temps en temps, mon anglais, s'il n'était pas bon, je prenais le mot et l'expliquais. Et au bout de six, sept mois, l'assistante devenait presque… Elle s'ennuyait, donc elle ne venait plus. Au fur et à mesure, je suis devenu professeur pendant quatre ans dans cette université. Et à la cinquième année, c'est là que Los Angeles m'avait débauché. – Et sur les études postcoloniales, on sait qu'elles sont très vivantes là-bas, très fortes, qu'il n'y a pas du tout le même regard sur la colonisation en Amérique qu'en France. Est-ce que, encore une fois, est-ce que ça vous a nourri ? Est-ce que vous avez vu les choses un peu différemment, politiquement ? – Ça m'a nourri parce qu'en devenant professeur, sans m'attendre, je me suis dit qu'il faut que je comble mes lacunes dans la théorie littéraire. Et c'est bien parce que je n'irai pas à l'école, mais je le ferai de mon propre gré. Je suis revenu en France, j'ai pris tous les ouvrages d'occasion, les Derrida, les Deleuze, les Tours. Tout ça, c'était payé par l'université pour la formation du professeur. Et puis je me suis assis, j'ai commencé à lire les théories littéraires, l'histoire de la littérature française relue, l'histoire de la littérature américaine, afro-américaine, et ainsi de suite. J'assistais à des colloques, tout ça payé par l'université pour cette formation. Et au fur et à mesure, à côté de l'écriture, de la création, s'est imposée de plus en plus la capacité de réfléchir sur l'art que je faisais. Donc j'ai commencé à écrire aussi des articles, d'où parmi les premiers textes que j'avais écrits, c'était une lettre à James Baldwin, où j'ai essayé d'expliquer pratiquement, comme on dit, James Baldwin pour les nuls. Sauf que ce n'est pas pour les nuls, mais c'était comme une lettre. Puis par la suite, il y a eu Le sanglot de l'homme noir, Le monde et mon langage, puis il y a eu des textes qui ont donné peut-être à réfléchir, parce que j'ai retrouvé les mêmes textes que j'écrivais, qu'on analysait dans certaines universités, ce qui me donnait une certaine fierté. Et évidemment, le Collège de France était venu me donner, auprès des chercheurs, une certaine légitimité, puisque quand vous êtes au Collège de France, vous sautez sans filet. Il y a mille personnes qui sont là, et vous êtes seul là, on va vous dire, parlez. Et donc là, si vous faites n'importe quoi le lendemain, c'est sur les colonnes du Monde, du Mediapart, partout, on va vous dire, c'est un escroc, c'est un imposteur. Les gens me le disaient avant ma leçon inaugurale. Tu es sûr que tu vas la faire, les amis ? J'ai dit, ben oui, je vais la faire. Pourquoi ils étaient inquiets ? Parce que quand vous allez faire une leçon inaugurale, et que vous regardez celle faite par les grands penseurs, avec leur côté pointilleux, vous vous dites qu'il faut vous trouver une autre manière. Et donc moi, je me suis entouré, effectivement, des amis qui sont des historiens, des Pascal Blanchard, Achille Mbembe, Dominique Thomas, Célestin Monga, bref tout le monde, y compris ceux qui animent en France les questions identitaires, les questions des couleurs, les questions des inégalités. Je lisais tout ce qui passait, tout ce qui passait, et Dieu merci, j'ai encore gardé la capacité de retenir ce que je lis, et c'est ce qui m'a permis de survivre, et d'être aujourd'hui titularisé à Los Angeles, depuis 2007 déjà. – Comment vous expliquez que cette littérature francophone que vous enseignez aux États-Unis demeure le parent pauvre dans nos facultés ? – Parce que, tout simplement, les Américains, pour la plupart, n'ont pas une certaine dette coloniale vis-à-vis de l'Afrique. Ils n'ont pas à se justifier d'une certaine colonisation. Après, on verra pour les bombardements, pour les interventions, pour les ingérences. Ça, c'est autre chose, la guerre froide, où les Américains venaient se mettre d'un côté, les Russes de l'autre. Mais en France, nous avons eu ce que j'appelle toujours une certaine colonisation affective. En colonisant ces territoires, la France avait en quelque sorte aussi le souci que ces Africains, ou ces colonisés, on va leur donner une âme française. C'est-à-dire, vous cessez de respirer en congolais pour respirer en français. Ce qui était une erreur fondamentale. Ce que n'avaient pas fait les Britanniques, qui étaient dans une colonisation vraiment de rapines, de comptoirs, d'économies, et quand ils sentaient que ça commençait à grommeler dans la colonie, ils pliaient les bagages et dégageaient. La France restait toujours accrochée jusqu'au bout. J'ai à dire que ça finissait parfois par des guerres d'indépendance. On ne va pas les citer. Donc, par voie de conséquence, la littérature africaine n'avait jamais été considérée comme un champ de recherche. La littérature africaine, c'était une littérature qu'on enseignait aux Français, une littérature écrite par des Français sur le continent africain. Ceux qui avaient voyagé, c'est qu'on disait les littératures d'expédition, puis la littérature coloniale. Un écrivain africain, même à l'époque, on les appelait les écrivains négrophiles, c'est-à-dire ceux qui avaient un certain amour pour le continent noir. Donc, il est difficile en France d'installer, mais c'est la chance, d'installer les études francophones ou postcoloniales parce que nous n'avons jamais fini de régler la question coloniale. Même jusqu'à aujourd'hui, vous savez, la société française ne sait toujours pas comment aborder cette question. – En tout cas, on la raconte toujours selon le même versant, le versant français. – Selon la version, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une version très sucrée de la colonisation. Les pauvres noirs, ils étaient dans les ténèbres, nous sommes allés les en sortir. Les autres qui sont de l'Afrique, ils disent qu'on nous a volé notre patrimoine intellectuel, etc. Donc, il faut faire se croiser le discours colonial à côté du discours postcolonial. Et je pense que les étudiants français perdent un grand champ de littérature en mésestimant les littératures francophones, d'autant plus qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est là où il y a le plus de postes. C'est-à-dire que quand vous faites votre doctorat sur le Moyen-Âge ou sur, je ne sais pas, Madame de Steyel plus tard, il y a déjà quatre spécialistes qui sont français et qui ne veulent pas qu'on vienne troubler leurs prêts. Alors que quand vous faites la littérature francophone, disons que vous avez un espace vaste. Vous pouvez faire le Québec, vous pouvez faire la Belgique, vous pouvez faire la Suisse, vous pouvez faire l'Afrique, vous pouvez faire les îles francophones, etc. C'est tellement vaste. Mais dans le courant de la littérature française, quand on a divisé le professeur ici à 6, il dit, moi c'est le XXe siècle et je prends Marcel Proust. Il ne voudra pas que quelqu'un vienne enseigner Marcel Proust. Et il sera le spécialiste jusqu'à sa retraite. Sa retraite, sa mission sera non seulement de n'enseigner que Proust, mais d'empêcher la jeune génération qui arrive de lui voler son gâteau. Donc quand on dit Proust, quand vous écrivez un livre sur Proust, si vous ne le citez pas, ce livre n'existe pas. Ça, c'est peut-être le côté aussi coquin, cocasse même de cette recherche. Mais il faut que nous étudions les littératures francophones. – Oui, donc c'est aussi un problème de nos institutions. – Mais d'autant plus que si on regarde de très près, étudier la littérature africaine, c'est étudier la France. C'est ça le problème. Ils sont malins quand même. Parce que si on met la littérature, on vulgarise la littérature française dans les études, la littérature africaine, mais il y aura forcément le regard que la France portait sur l'Afrique. Les conceptions coloniales, les idées préconçues sur la question des races, la question même de l'intelligence, etc. Beaucoup de choses vont se retourner. On va se rendre compte que l'imaginaire africain n'est pas celui qu'on pensait dans les siècles d'avant, qu'il y avait une littérature, qu'il y avait les contes, qu'il y avait des légendes, qu'il y avait cette sorte de littérature orale dans laquelle nous autres, les petits-fils de ceux qui ont existé, allons puiser la force du compte. Et je trouve malheureux de priver la langue française de cet imaginaire. Moi, aujourd'hui, j'aimerais voir un jour un Serge Jeancourt camper son roman en Afrique et donner tout le souffle à l'Africain à l'intérieur. Nous, on a fait le sens contraire. Les Africains, on peut arriver ici, écrire sur la tourafel, écrire sur la neige. – Mais allez-y, Fouin Kinos, allez-y, Martine Lecauze, allez-y, je ne sais pas, faites quelque chose, Houellebecq, écrivez sur l'Afrique avec votre chair. L'Afrique n'est pas un territoire, en quelque sorte, étranger à la France. – Et d'autant que dans votre leçon inaugurale que je recommande, qui s'intitulait « Lettres noires des ténèbres à la lumière », vous rappelez que justement, vous appartenez à cette génération d'écrivains qui ne se regardent pas selon la couleur de peau ou selon les températures du pays d'où elle vient. Je ne reprends pas, je n'ai pas les mots exacts. – Oui, mais vous êtes très, très, très proche. – Mais je dois être reproche. Et donc, je la recommande. Voilà, vous tapez dans Google « Leçon inaugurale à l'homme à Banco » et vous trouverez la vidéo. Le texte est également disponible. – Tout est gratuit. – Chez Fayard et tout est gratuit, comme vous dites. – Dans cette leçon inaugurale, vous êtes revenu sur l'un des pires clichés racistes qui existent, qui était cette allégorie de Banania diffusée en France dès 1916. Un siècle après, le racisme ne cesse de monter en France, en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Comment vous vous sentez dans la France d'aujourd'hui ? Vous qui avez deux passeports, congolais, français. Dans cette leçon inaugurale, vous dites « Est-ce que je suis un congolois ? » comme dirait le grand poète congolais Kikaya Outamsi. – Mais je pense que la question de la race, tout ça découle simplement de ce dialogue que nous n'avons jamais eu. Parce que si nous avions eu un dialogue, quitte à se chamailler, après, nous aurons un moment où il faut avoir une vraie discussion. Mais j'ai constaté qu'en France, il y a un certain nombre de vendeurs d'idéologies qui se sont faits pratiquement… qui portent le drapeau presque de l'agitation. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des idées de division, avec des préjugés ratios, avec des livres qui pourraient plus être considérés comme du poison, dans ce sens, qui viennent, en quelque sorte, caresser une certaine identité nationale. La question de l'identité nationale est une question dangereuse. Une identité n'a pas à être nationale. Une identité, elle est éclatée. On a le socle qui se trouve là. On a un territoire. Les gens bougent, les gens se mélangent. La France change. Mais il y en a qui continuent à voir la photographie de la France en noir et blanc, alors que depuis, nous sommes passés dans la couleur à haute définition. Donc il faut, à ce moment-là, comprendre que lorsque quelqu'un se présente, si je me présente, que je dise que je suis allemand ou français, c'est possible. Même l'équipe d'Allemagne, qui était toute blanche, commence timidement à voir quelques couleurs à l'intérieur. Mais en même temps, c'est la période aussi du désespoir. Parce que le racisme n'a jamais été aussi ancré. Il n'est pas que la conséquence de ce qui se passe dans la société française. Mais quand la France regarde dans d'autres pays, qui leur donne aussi des ailes, je veux dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas rose non plus. La politique que nous avons là-bas, je crois que vous allez y venir. – Je voulais y venir parce que c'est vrai qu'on a compris comme les États-Unis, vous avez offert des opportunités, peut-être une forme de liberté que vous n'aviez pas avant. Et en même temps, c'est très paradoxal, puisque depuis un an que Donald Trump est arrivé au pouvoir, on vit un grand moment de régression, notamment sur les questions raciales. Comment vous, vous vivez ça de l'intérieur ? Comment vous avez compris ce moment de bascule qui, pour beaucoup d'Américains, a aussi été une surprise ? – Oui, l'explication parfois est très caricaturale quand je la donne. Moi, je pense, quand vous regardez la société américaine qui a toujours tendance à rechercher qu'est-ce qu'un Américain ? C'est une société de superposition d'ethnies, de superposition d'ethnies, de races, comme ils disent, ou même des cultures. C'est pour ça qu'il y a les African-Americans, Asian-Americans, etc., Arabiques-Americans. Donc il y a une superposition de plusieurs sortes d'identités qui sont appelées à cohabiter. Déjà, même l'État en lui-même, c'est un État fédéral. Ce qui se passe en Californie ne sera pas toujours valable de l'autre côté de l'État. Et je pense aussi que, lors de l'élection de Barack Obama, il y a eu quelques nostalgiques qui se sont dit, on a voté un noir comme président de la République. Ça a réveillé presque cette sorte de frustration blanche qui se trouvait de l'autre côté. Vous le sentiez à ce moment-là, pendant les mandats de Barack Obama ? On a senti que, pratiquement, certains voulaient voter pour ne plus avoir cette sorte de président qui n'avait pas la couleur qu'il fallait, à la place qu'il fallait. Et quand Barack Obama a fini ses deux mandats, qui allait se présenter par la suite ? C'était une femme, Hillary Clinton. La même chose, les racistes ne sont pas seulement racistes sur la couleur de peau. En général, quand on est raciste, on porte les maladies subsidiaires. Le matisme, les femmes doivent rester à la maison, on traite mal les femmes, l'homophobie, etc. Le refus de l'ouverture. Imaginez le même suprémaciste blanc qui vient de se tirer d'Obama, il ne va pas accepter que ce soit une femme qui puisse se diriger dans ce sens. Et Donald Trump est arrivé comme celui qui incarnait une certaine fierté, puisque tous les éléments qu'il sortait, tout son discours était calqué sur tout ce qui était extrémiste dans sa politique. Et nous sommes arrivés dans une situation où, quand vous galvanisez la frange raciste, parce que ce qui est d'ailleurs très, très alarmant, c'est que les racistes sont ceux qui votent le plus. C'est-à-dire qu'ils savent pour qui voter et ils seront présents. Qu'il neige, qu'il vente ou quoi. Il n'y aura pas d'abstention sur les racistes. En général… – Alors que les Africains américains se sont un peu détournés du vote. – Voilà, ils se détournent du vote. Oh, mais c'est gagné, on ne va pas accepter, etc. Et quand ça se passe, on est étonnés. Parce que chez les démocrates, comme chez les républicains, les démocrates sont toujours en train de discuter. « Oui, mais vous voyez, notre candidat, c'était Bernie Sanders, mais là, c'est Hillary Clinton, donc je ne vais pas y aller. » Mais quand vous n'y allez pas, ça fait le jeu des racistes. Quoi qu'on en dise, les racistes sont minoritaires en général. Et ils profitent pour avoir la majorité par le biais de la défection de ceux qui sont censés contrer justement le racisme. Ceux qui sont censés contrer le racisme, les démocrates ou ceux qui sont animés d'un humanisme réfléchissent le plus souvent, prennent le temps de la réflexion pendant longtemps, tandis que le racisme, lui, il court vers les urnes, il vote et c'est parti. – Et vous avez senti votre quotidien changer ? Vous avez senti que vous n'étiez plus tout à fait dans le même pays, vous, personnellement ? – Non, moi, personnellement, non, parce que je vis dans un État qui vote toujours démocrate. Je vis en Californie. D'ailleurs, les républicains, ils ne font pas de campagne en Californie parce qu'ils sont sûrs à 100% de perdre. Donc, la Californie, c'est un État démocrate. Donc, moi, j'ai plutôt eu tendance à penser que je vivais dans un autre pays, en Californie. C'est-à-dire que si je quitte la Californie, que je me rends en fin fond au Texas là-bas, je sens autre chose. D'ailleurs, même quand vous roulez dans la voiture, il y a des vaches qui vous regardent, qu'est-ce qui vient faire celui-là ? Donc, vous sentez qu'il y a le désespoir. De temps en temps, les maisons sont un peu éloignées avec des drapeaux à l'américaine. Tandis que si vous venez en Californie, vous avez toute cette palette, la cuisine française, la cuisine, je ne sais pas, italienne, les pakistaniens, les quartiers coréens. Vous avez la multiplicité qui est là. Et c'est pour ça que j'aime bien rester en Californie et enseigné à UCLA. Quelques semaines après votre leçon inaugurale au Collège de France, je rappelle que vous êtes d'ailleurs le premier écrivain à avoir occupé la chaire dédiée à la création artistique dans le Saint-Dessin. Vous avez battu le fer tant qu'il était chaud en conviant 19 chercheurs, écrivains, intellectuels pour penser, débattre, penser et écrire l'Afrique aujourd'hui. 19 interventions passionnantes qui sont aujourd'hui consignées dans un livre qui reprend le titre du colloque « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui » où se croisent Françoise Vergès, Daniela Ferrière ou encore l'écrivain franco-ivoirien Goz. Quels sont pour vous les grands défis à relever pour l'Afrique dans son rapport tant à la France, à l'Europe, au monde ? Actuellement, les grands défis de l'Afrique, en dehors du fait que les défis sont économiques et que les paramètres de l'économie nous échappent toujours par cette sorte de main invisible qui est toujours en train de gouverner, le défi pour l'Afrique aujourd'hui est un défi de l'émancipation des peuples parce qu'après les indépendances, nous pensions que nous étions libres. Mais malheureusement, il se trouve encore, notamment en Afrique centrale, un territoire de ténèbres, comme on dit. Il se trouve que ce territoire de ténèbres mérite d'avoir des élections démocratiques, une presse démocratique, des gens qui s'expriment, la liberté de circuler, l'absence des séquestrations ou des emprisonnements arbitraires, le refus des oligarchies et puis le refus aussi des pouvoirs transmis de père en fils, de grands dictateurs à petits dictateurs. Ça, c'est déjà un élément essentiel. Quand vous libérez la parole, quand vous libérez le peuple, quand vous donnez au peuple la culture de la courtoisie et du respect de l'autre, vous faites déjà une avancée. Ça sert à quoi d'avoir une belle économie quand vous n'avez pas la liberté d'expression, quand vous êtes dans un état de démocratie, de dictature ? Ça veut dire que vous êtes riche, mais la richesse appartient au gouvernement qui y travaille. Et d'ailleurs, c'est ainsi que ces peuples, ces présidents conçoivent le pouvoir. Donc, le défi était aussi de libérer la parole africaine, mais aussi de réécrire petit à petit cette histoire de l'Afrique en montrant qu'il manque dans la grande maison universelle des civilisations, une part d'Afrique. Non pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle est là, on l'a piétinée, ou bien on l'a pillée, ou bien on l'a séquestrée quelque part. De plus en plus, nous commençons à voir les arts se fusionner, la part de l'Afrique venir. Aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire de voir des Européens ou des Européennes porter des tresses, aller en Afrique quand ils veulent, apprendre le Wolof, apprendre les langues africaines. Donc, le grand défi, je pense, aujourd'hui de l'Afrique, surtout de l'Afrique centrale, parce qu'il y a des embellis du côté de l'Afrique anglophone. Il faut le reconnaître, que ce soit du côté du Ghana, du côté de l'Afrique du Sud, etc. Beaucoup de pays ont fait des avancées démocratiques. Si la démocratie est globale, ça résout un certain nombre de problèmes. Il y a des gens qui migrent parce qu'ils ne peuvent pas respirer dans le régime dans lequel ils sont. Donc, ces gens qui migrent ne migraient pas forcément parce qu'ils sont dans un pays démocratique. S'ils viennent en France, ça sera pour aller monter sur la tour Eiffel et puis prendre le métro, faire des selfies et retourner. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui sort d'un panier à crabe et qui voit que la mer est large, que je peux parcourir le sable de la côte sauvage, de retourner dans le panier. Ça ne se fait jamais. Donc, libre, l'Afrique serait forte. L'Afrique pourrait mieux négocier, discuter et imposer une économie qui bénéficierait à l'ensemble des Africains. – Et alors, ce qui est frappant, c'est que dans votre roman, l'indépendance est quand même déjà derrière le Congo et pourtant, on voit bien les relations inextricables avec la France puisqu'on en parlait tout à l'heure, on parle de l'élection de Jacques Chirac et c'est un événement le jour de l'assassinat du président. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques jours, on a appris que deux agents du renseignement français avaient planifié l'assassinat d'un opposant de Denis Sassoun-Guessot. En lisant ça, on se dit qu'on n'en a jamais fini avec ces relations incestueuses entre la France et l'Afrique et pourtant, en France, on entend des présidents, François Hollande et Emmanuel Macron ensuite dire que tout ça s'est terminé, qu'on a tourné la page, qu'il n'y a plus de politique française en Afrique. On s'est rendu compte lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron au Burkina Faso que peut-être certains réflexes avaient la vie dure. Je voudrais que vous regardiez cette vidéo. D'accord. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail. C'est le travail du président. Alors, par contre, alors, par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va rester là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Oh. Si j'avais vu cette vidéo, bon, c'est bien qu'ils disent que c'est le travail du président, mais à la fin, quand il faudra travailler sur l'électricité, ça sera une compagnie française aussi qui va en tirer des dividendes. Vous savez, c'est compliqué, ces relations incestueuses. C'est bien beau de critiquer le continent africain en disant que c'est le travail du président, mais bon, à la fin, je sais aussi qu'il y a un problème en France par rapport à l'Afrique. La France est toujours là, en sourdine, dans les négociations, dans la réception des dictatures, etc., etc. Et la France aussi doit reconnaître qu'elle a participé beaucoup dans l'installation de certains régimes qui, aujourd'hui, ont causé le désarroi des populations africaines. Moi, je veux bien qu'on donne parfois les responsabilités aux Africains, mais comment voulez-vous que les gens soient responsables si derrière, les super-responsables, censés être super-responsables, ne jouent pas le jeu de la démocratie ? Dans un pays comme celui-ci, la France, qui a bénéficié des révolutions, dont celle de 1789, qui a même offert des statuts de la liberté aux Américains, etc., la moindre des choses, c'est de contaminer ces révolutions, c'est-à-dire donner aux autres, soit vous n'intervenez pas, laissez les Africains régler leurs histoires pour devenir autonomes, ou alors, si vous venez, vous venez en frère, en sœur qui apporte une bonne nouvelle. Mais il y a beaucoup de mal qui est fait à l'Afrique à cause de la posture et de la politique française. – Comment vous l'avez ressenti, cette séquence ? Est-ce que pour vous, c'était une forme de paternalisme ? Certains ont utilisé ce terme, c'était choquant. – Je pense que c'était très frais et que le président est en train de se rôder un peu, il rôdait un peu les choses, il arrive, Emmanuel Macron est de notre génération, je veux dire que je suis son aîné dans le sens même sur l'âge, donc il n'est pas responsable de ce que la France a fait. Emmanuel Macron n'a pas dirigé la France pendant 5, 7, 8 ans encore, donc lui, il arrive, les dossiers sont là, c'est-à-dire qu'il veut bien avoir le sens du progrès, il veut bien pousser les choses, mais d'un côté, il y a la machine qui est là depuis fort longtemps, il y a toujours les cassis qui sont autour pour rappeler que pour que la France soit puissante, il faut qu'elle continue toujours cette sorte de domination invisible qui est là, d'où peut-être pour nous la nécessité de pointer cela du doigt. C'est-à-dire que, de la même manière que je peux être intransigeant vis-à-vis de certaines politiques africaines, ce n'est pas pour autant que je blanchis, si je me permets l'expression, que je blanchis la France. Non, je dis que la France devrait à un certain moment donner totalement, tourner totalement le dos à certains problèmes qui sont les nôtres et que nous devons régler nous-mêmes. Et maintenant, si nous sommes incapables de devenir autonomes, indépendants des pays riches, ça sera nos problèmes. Autrement dit, il y aura toujours le fait qu'on accusera toujours la France d'avoir empêché tel pays ou tel pays d'accéder à tel niveau de développement. Emmanuel Macron vous a proposé de participer aux travaux de réflexion autour de la langue française et de la francophonie, de déringardiser la francophonie. Vous avez refusé parce que vous avez une profonde divergence sur la francophonie officielle, institutionnelle. vous dites notamment que c'est une perpétuation de la France-Afrique, de la politique française dans ses anciennes colonies, de manière détournée, que c'est la langue des dictateurs, des dictatures. – Là, il faut peut-être… – Alors, dites-nous justement. – Non, c'est-à-dire que je sais, quand je dis que… quand je dis que la francophonie institutionnelle, c'est la continuation de la politique étrangère de la France par une voie détournée, je veux dire par là, et cela est vérifiable. C'est que si vous regardez le fonctionnement de la francophonie, c'est que tous les secrétaires de l'Organisation internationale de la francophonie ont des bons rapports avec tous les dictateurs. – Alors, aucun de ces secrétaires n'a jamais, en quelque sorte, tensé ou dit ce qu'il pensait. La liberté, la liberté est un mot très cher pour la langue française. C'est pour cela que je disais que c'est injuste de voir que ces dictateurs assujettissent les Africains par le biais de la langue française. C'est-à-dire qu'ils n'auraient même pas le droit d'utiliser une langue qui porte en elle les ailes de la liberté, la liberté d'expression. Mais puisqu'ils l'utilisent, c'est pour ça que la conclusion qu'avait faite le journaliste Nicolas Demora, c'est-à-dire qu'il avait dit « La langue française, c'est la langue de la dictature. » Non, déplacer dans ce sens, ça donne cela, mais ça voulait dire tout simplement « La langue française est trop belle pour la laisser entre les mains des dictateurs. » – Oui, vous, votre francophonie, vous voulez la rendre au peuple, c'est ça, au peuple africain. Vous voulez que les peuples africains se saisissent ? – La francophonie n'arrive pas forcément au peuple. La francophonie est une stratégie politique. Nous ne nous voilons pas les yeux. La question aujourd'hui qui paralyse l'émancipation de la francophonie, c'est qu'elle a trop des accoïntances politiques. Et que c'est des moments où vous allez dans des réunions, au lieu de parler de ce qui va fédérer le peuple, vous êtes en train de faire des plans sur la comète. Puisque vous vous retrouvez avec les mêmes, les dictateurs sont assis là, la France est là, tout le monde parle et la France ressemble à la grande sœur. C'est pour ça que je dis que la France ne se considère pas comme un pays francophone. Pour eux, la francophonie, c'est ce qui vient d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas considérer, si vous dites à mon ami, je ne sais pas, je le recite, si vous dites à Jean-Court qu'il est écrivain francophone, il va dire « Ah non, c'est Alain Mabancourt », immédiatement, parce que ce n'est pas de sa faute, parce que la conception de la francophonie n'a jamais été explicité au peuple français. Si la francophonie était quelque chose de lisible, de clair, tous les Français sauraient ce qu'il y avait. Pour que les débats émergent, il a fallu cette lettre de refus, il a fallu les débats susciter là et ça et là, on a commencé à parler de la francophonie. Et d'ailleurs, au passage, moi je pense que c'était bien qu'il y ait ce débat. C'est un débat qui a aidé ma consoeur et amie Leïla Slimani de pouvoir arranger son cheval et d'essayer de faire avec les moyens de bord. Je ne suis pas l'ennemi de la francophonie. Je suis l'ennemi d'une certaine francophonie institutionnelle et ce que je souhaitais rien, c'est que peut-être à l'avenir, puisque nous sommes des démocrates, semble-t-il, que les secrétaires en question soient élus, non pas par les gouvernements, comment ça, les gouvernements dictatoriaux, puisque, regardez, un gouvernement qui truque des élections, qui vient voter un secrétaire, alors qu'il n'arrive même pas à ranger ses propres élections, pourquoi on lui donnerait cette bénédiction de venir voter quelqu'un ? Et en plus, pour être secrétaire de la francophonie, il faut avoir déjà l'obédience de son gouvernement. Ça veut dire que chacun est là pour amener la voix de son pays. Donc, il y a des réformes à faire sur le plan institutionnel, sinon, on continuera tel quel et au fur et à mesure, cette idée de la francophonie va devenir ce qu'elle était comme avant. N'oublions pas que la francophonie, à l'époque d'Onésime réclue, avait été créée dans le but d'étendre l'Empire français. C'était une diplomatie parallèle un peu. C'était une diplomatie parallèle pour étendre l'influence de la France dans le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on a changé le vocabulaire, on a enveloppé ça dans une certaine courtoisie, mais en réalité, quand vous grattez bien, le monstre est toujours à l'intérieur. Et si cette réforme institutionnelle avait lieu, vous accepteriez de jouer un rôle ? Vous accepteriez une proposition comme ça d'un président ? Non, mais moi, je pense que dans la vie, il ne faut pas courir pour les Marocains, chercher à être… Je n'ai jamais cherché des postes dans ma vie. Je n'ai jamais « embauchez-moi là, faites-moi ministre » de ceci. Non, je n'ai jamais recherché de tels privilèges. Au Collège de France, je n'ai pas postulé, on m'a élu, on m'a écrit, le Collège de France m'a écrit. Les États-Unis, c'est la même chose. En France, c'est la même chose. À l'époque où on était à Dauphine, on venait chercher les étudiants à l'école. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est non pas de chercher des postes, mais de s'asseoir pour discuter de comment rechanger le mode, même des fonctionnements de la francophonie et comment rendre cette francophonie peut-être lisible auprès des peuples qui voteraient, eux, des gens qui ne sauraient pas forcément voter par les ministres ou quoi là, mais ces responsables de la francophonie viendraient de la société civile, des peintres, des artistes, des écrivains, des chanteurs, des cuisiniers, bref, que sais-je encore ? Je voudrais qu'on écoute un de vos camarades de lettres, l'écrivain franco-ivoirien, Goz, qui était chez nous il y a quelques jours. Oui. Pour parler de langue, moi, je ne connais aucune langue au monde qui s'appelle francophonie. D'accord ? Soyons clairs, il existe une seule langue, le français. C'est marrant, à chaque fois qu'on parle de francophonie, systématiquement, on regarde, on regarde tout ça. Mais ça n'existe pas la francophonie. Il existe une institution internationale qui s'appelle la francophonie. Moi, je ne suis pas comptable de sa politique. Ils font ce qu'ils veulent, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ils construisent les bâtiments qu'ils veulent, ils se votent les patrons qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais ils n'ont aucun rapport avec la langue qu'on appelle le français. Un Québécois peut venir place la Bastille ici, parler en québécois, faire un grand discours. jamais, on va dire que c'est un francophone, on va dire qu'il parle français. D'accord ? Un Abidjanais qui se parle son mouchi, tout de suite, on dit, ah, il s'est réapproprié la langue, il l'a tordu à sa façon. Mais les gens parlent comme le langage de la cité. Il n'y a personne qui parle de francophonie à ce propos. D'ailleurs, c'est hyper branché de parler un peu comme la cité. Les Marseillais ne parlent pas comme les Parisiens. C'est ça, ils tous parlent le français. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de petits nègres à propos des personnages. Les gars, c'est des champions, ils viennent, toi, le blanc qui vient d'ailleurs, ils comprennent 50 langues en un mois, ils te comprennent et toi, tu appelles leur langue petits nègres. Ça n'existe pas, petits nègres. Ils parlent français. Ils se font comprendre en français. Ils font comprendre leur notion fondamentale en français. Voilà. Chacun s'approprie la langue. Bon, moi, j'aime bien l'idée de l'académie comme ça. J'aime bien ou de la francophonie. Voilà, mais ça les concerne eux. Ils font leurs règles à eux. Mais la langue, ça n'a jamais été ça. La langue, c'est celle qu'on parle, celle qui nous donne les moyens d'exprimer des idées. Et quand on est un peu plus inventif, justement, d'en jouer, c'est ça. C'est ça, le bel héritage. Donc, la francophonie ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, leur institution, leur grand siège, ça, c'est à eux. Moi, mon travail, c'est de fabriquer de l'intelligence, de la beauté, du ravissement. Parce que je pense que c'est ça qui va faire changer les choses. Et que je ne vais pas déconstruire leurs images. C'est bon, ils ont construit le monde, ils ont mis du temps, les moyens pour faire ça, la France, l'Afrique, tout ça, je ne sais même pas ce que c'est. je sais que c'est un édifice solide, qu'ils ont mis du temps, des moyens pour construire. Je n'ai pas leurs moyens. Moi, ce que j'ai, c'est du ravissement, de la beauté, de l'idéalisme. Et c'est ça. Moi, ce que je fais, comme dit Jean Ziegler, j'essaie d'écouter les herbes poussées. Bon, il a raison. C'est vrai que chaque fois qu'on parle de francophonie, arrive toujours la question de la langue française. Moi, ce que je devais rajouter, quand même, que la définition même de la francophonie, c'est aussi des pays qui sont censés avoir en partage la langue française comme langue officielle. Autrement, ceux qui n'ont pas cette langue comme langue officielle sont des pays francophiles, c'est-à-dire qui viennent après. Donc, la langue, c'est vrai, la langue française et la francophonie sont souvent mélangées, mais ce n'est pas non plus faux, puisqu'on ne peut pas être francophone et puis on ne peut pas dire pays francophone en parlant anglais. Ce n'est pas possible. Donc, c'est la langue française, mais les problèmes de la langue française ne sont pas ceux de la francophonie. La francophonie est un instrument politique au service des États qui peut faire leur politique, tandis que la langue française est un instrument de communication, de création de l'imaginaire dont tout le monde peut s'approprier sans même être francophone. C'est pour ça qu'on allait à André McKean. C'est pour ça qu'on avait les bequettes qui quittaient l'espace anglophone pour venir dans l'espace francophone. Quand je dis l'espace francophone, y compris la France. La langue française, on n'a pas de problème avec la langue française parce qu'on sait la malaxer, on sait la pétrir. On a un problème avec la francophonie parce que ça reste aujourd'hui la dernière institution dans laquelle se cachent les plus grands dictateurs du continent africain. – Et je voudrais terminer avec cette phrase de petit Michel qui dit que Papa Roger parle un français, que même les Blancs se demandent s'ils sont dans leur dictionnaire. – Voilà. C'est ce que disait Gauze avec le nous-ci. C'est-à-dire qu'il y a un certain français précieux qui est peut-être aussi le symbole de ce qu'il y a ici, ce qu'il y avait parce que ce n'est plus forcément vrai partout. Et puis il y a aussi le français quand il voyage, il prend des couleurs, il prend des heures, il prend des accents, il prend de la pluie, les saisons sèches et puis ça donne quelque chose de merveilleux. La langue anglaise est grande parce que les Anglais, les Américains et autres ont accepté que ce qu'ils apportent puisse venir de n'importe où, quelle que soit leur couleur et quelle que soit leur confession religieuse ou quoi. – Oui, la langue circule comme les migrants et comme les cigognes qui sont immortels ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada